bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui un hall show & flower c'est vrai que c'est une boutique que j'aime beaucoup boutique française et du coup voilà c'est au moins la deuxième fois ou troisième fois que je commande chez eux j'ai reçu je vous montre ça donc on a toujours la petite carte avec les deux les deux soeurs nathalia et céline voilà une petite carte comme ça qui explique un petit peu comment utiliser certains tamponnages enfin comment utiliser c'est un exemple en fait j'aime beaucoup faire toutes les choses avec amour c'est vrai qu'elle est très jolie cette carte cette carte c'est une chose c'est l'ancienne collection il me semble et j'avais encore une carte alors celle là je l'adore je la trouve très très belle c'est vraiment envie de encore de commander j'aime beaucoup la boule j'aime même là la jeune femme au début j'étais pas très tenté par ce type de personnage et en fait je trouve que comme c'est présenté c'est vraiment très intéressant le livre ouvert avec les fleurs par ci par là cueillir la magie c'est vraiment j'adore elle est vraiment très belle aussi cette carte donc c'est vrai que ça donne trop envie quoi clairement alors voilà les produits que j'ai commandé alors je me suis fait un petit peu plaisir c'est un peu but quand on commande quelque chose ça s'appelle je vais commencer par quoi je vais commencer alors je commençais par un petit tampon je n'ai pas encore ouvert j'ai ouvert le carton j'ai regardé rapidement alors je vais l'ouvrir et en attendant de l'ouvrir je vous laisse à nouveau regarder cette carte je me dépêche de l'ouvrir du coup donc tout est très bien emballé j'ai également j'ai également un crayon comme ça aussi à ouvrir alors le tampon s'appelle c'est un tampon bois c'est pour ça qu'il est bien enveloppé et s'appelle vue sur mer attendu si ça j'y arrive pas je vais faire une pause parce que tout fois c'est si j'y arrive j'adore j'avais vu sur sur des créations et ça me plaît beaucoup latitude longitude vue sur mer voilà donc de chouane flower j'aime beaucoup voilà donc je suis contente du coup j'en ai profité pour le commander également ce petit tampon j'ai donc va ouvrir tout de suite le néocolor d'eau 2 pardon donc c'est mon premier néocolor j'en ai pas d'autres et je je l'ai commandé parce que j'avais une idée à la tête forcément ah ouais d'accord néocolor 2 pour l'aquarelle bien entendu puisque je suis plutôt attirée par l'aquarelle en ce moment et en fait c'est pour faire des petites tâches avec un petit pinceau humide j'ai vu des scrappeuses qu'il utilisait et je pensais qu'il était un peu plus foncé mais bon j'ai c'est gris argenté et c'est vrai qu'en argenté je pense je le voyais un peu plus foncé mais c'est pas grave je sens que j'en ai pas ça sera toujours utile ce n'est pas un souci ensuite j'ai commandé le tampon qui s'appelle je me paie à moi même alors dans la collection dans la lune j'ai commandé ce tampon donc c'est une petite planche par rapport à ma main avec les petits les petits excusez moi j'arrive pas à parler c'est terrible les petits échantillons les petits tubes voilà les petits tubes voilà et on peut mettre effectivement un message message in the bottle on peut faire on peut mettre des étiquettes par dessus et j'ai vu effectivement des présentations avec ce petit oh je vais arriver à le dire et puis par derrière rajouter des fleurs tube à essai voilà j'ai du mal pourtant pourtant c'est oui je sais pas pourquoi voilà donc j'ai commandé celui là donc qui s'appelle comme je viens de vous dire graines de raie je vais peut-être vous montrer la référence derrière ça peut peut-être intéresser des copines si vous voulez aller dans la boutique voilà donc cela sont en clear en tampon clear transparent et dans la collection dans la lune j'ai pris cela à la belle étoile alors pour tout vous dire je voulais en commander une autre planche mais elle n'y était plus elle était en rupture donc ce qui je pense que dans quelques temps je compléterai donc à la belle étoile partir à la pêche aux rêves et semer des graines de mille et une couleurs je trouve que c'est très très joli j'ai vu plusieurs scrapes utilisé ces produits et j'ai hâte de le faire en plus parce que j'ai déjà les photos donc j'ai hâte de commencer mon album avec avec ses tampons voilà et ensuite alors avant de j'ai eu ceci en cadeau j'aurais pu vous le dire dès le début en fait je sais plus c'est un minimum pour que c'était 30 euros mais je suis pas certaine il y avait donc ce voilà il y avait ce j'adore cette planche donc color ton imaginaire avec ce tube là ce tube de peinture et puis des fleurs donc effectivement on peut bien utiliser l'un individuellement de l'autre il fallait mettre les petites fleurs en fond mettre les petites fleurs pourquoi pas derrière le tube à aisselle je veux dire ça peut être très sympa et puis le tube le tube de couleurs ça peut être sur des pages c'est vrai je n'ai pas l'habitude là c'est vrai que je suis en train de regarder des enfin pour moi des nouvelles scrappeuses et j'aurais pas l'idée de faire des albums comme ça du coup ça me donne envie de de sortir simplement d'une photo d'un texte et d'une petite fleur utiliser ce genre d'accessoires je trouve que c'est pas mal donc voilà pour ça que j'ai voulu un petit peu évoluer aussi et améliorer un peu mon style de scrap et pour terminer j'ai commandé la collection dans la lune c'est une collection à 4 voilà je n'ai pas encore ouvert donc c'est à six papiers recto verso une planche d'étiquette à découper chaque jour pour remplir son bocal à bonheur ça commence déjà très très bien donc je vais l'ouvrir on va regarder ensemble je peux pousser un petit peu mes fleurs et puis on va regarder tout ça ensemble donc ce qui est génial aussi dans cette boutique c'est que ben déjà il ya des très beaux produits et en plus c'est très rapide au niveau de la livraison ça c'est vraiment appréciable alors donc ça se prend oui d'accord l'autre côté ça se présente comme ça oui j'avais pas du tout regardé c'est la planche d'étiquette en fait explorer au quotidien le quotidien se laisser surprendre vivre la joie inventer une couleur écouter les étoiles et ouvrir son coeur voilà j'espère que vous voyez bien j'essaie de de vous montrer d'assez près il y a des espères luette et des petites étiquettes petites étiquettes à superposer il ya un exemple de ce qu'on peut faire aussi avec les tampons des bisous des rires des amis carpe diem des sourires des souvenirs et du bonheur des petites cartes qu'on peut insérer des petites bandelettes aussi alors voilà c'est parti on ouvre alors maintenant ça fait de la deuxième fois que je fais ça quand je vois un projet qui me plaît avec un tuto je commande les papiers pour avoir vraiment une facilité parce qu'auparavant je me lancais déjà je me lançais moins dans les albums et en plus j'avais jamais j'avais jamais le matériel et du coup je me décourageais assez vite et je trouve que quand on a les papiers quand même c'est génial donc on peut l'utiliser effectivement côté recto avec les étiquettes ou ce côté un peu gris gris argent voilà c'est vraiment très joli donc du coup ils mettent les couleurs que l'on peut utiliser en bas c'est chouette alors s'inviter à lever les yeux ouvrir son coeur voilà donc là c'est des petites tâches un peu dans les marrons et dans les bleus parce que c'est joli très très joli car ce page elle est très belle alors profiter des petits trésors au quotidien donc c'est une donc c'est écrit c'est des textes en fait alors écrire des mots écrire des mots heureux la vie est belle la tête dans les étoiles vivre ses rêves parfumer ses pensées respirer l'essentiel écouter les étoiles cultiver la joie de vivre inventer une couleur dessiner une pensée célébrer chaque jour colorier un chemin savourer la douceur et légèreté du moment dans la lune des émotions de l'instant profiter de nos petits trésors du quotidien la vie est un voyage infini garder le coeur ouvert aux nouvelles aventures ensemble dans un océan d'étoiles sur le sentier du bonheur main dans la main comme un moment suspendu waouh je pensais que ça allait revenir en boucle mais c'est quand même il ya quand même du texte je vais peut-être pas tout vous lire mais il ya quand même un gros morceau et là il faudra que je réfléchisse bien parce que quand je vais coller ma photo j'ai seulement sans doute une partie texte que j'aimerais avoir ou alors c'est à dire le haut est tellement joli pourquoi pas peut-être découpé effectivement en étiquette quoi je sais ça c'est faut que j'y réfléchisse et de l'autre côté des petites étoiles voilà mais c'est vrai que je voyais pas cette page comme ça du coup oui franchement réfléchisse ça va faire du bien de réfléchir un peu écrire des mots heureux écouter les étoiles vive ses rêves voilà donc là c'est des petites feuilles toute mimi à répétition et là voilà il ya toute toute la gamme des qui est conseillé enfin qui est conseillé qui sont dans les papiers dans le bleu bleu gris le noir et puis le bleu profond et puis le rose enfin c'est des couleurs que j'aime de toute façon avec une touche de marron c'est pas mal non plus inventer une couleur dessiner un jardin parfumé ses pensées donc là on est effectivement dans les nuages et là c'est un petit peu plus où ça fait je pense que ça a utilisé la petite touche parce que franchement ça fait à moi qu'il est devant moi ça fait presque ça fait un effet d'optique et ça fait un petit peu mal je trouve je pense qu'il faut l'utiliser en petites touches et je pense qu'il utilise plutôt ce côté là dans un océan d'étoiles sur le sentier du bonheur alors c'est vrai que j'aime beaucoup les dessins comme ça géométrique aussi alors cette page elle a tombé donc si vous vous rappelez un ça correspond effectivement que la planche que j'ai choisi après pour arriver à faire aussi bien autant vous dire que voilà mais voilà c'est dans un petit peu donc là on peut utiliser déjà après on n'est pas obligé d'utiliser ça dépend la grandeur de l'album après mais c'est vraiment super on peut les utiliser dans les deux sens de toute façon c'est vraiment très très joli ensuite j'ai des petites feuilles bleu marine toutes mignonnes aussi à répétition comme ça et derrière chaque jour pour remplir son bocal à bonheur et des petits points ça c'est vraiment un basique j'aime beaucoup aussi voilà donc je suis très contente de cette collection de papier franchement c'est très très joli c'est si vraiment gros coup de coeur sur celle ci aussi tout se complète super bien c'est vraiment et puis je dirais le géométrique les feuilles avec le reste c'est vraiment super quoi c'est moderne et j'aime bien c'est vrai que je suis très très fleur mais il faut sortir un petit peu de toujours les fleurs enfin ça pour moi voilà l'étiquette voilà l'étiquette avec la référence si ça vous intéresse dans la lune voilà donc bah écoutez moi je suis très contente de ce que j'ai reçu heureusement d'ailleurs mais je veux dire le très joli produit que l'on voit comme ça sur des chaînes mais en fait pas qu'on les a dans la main c'est vrai que c'est vraiment celui-là il est grand mais on peut l'utiliser alors l'avantage de celui-là c'est qu'on peut faire le rond entier c'est à dire on peut tamponner retourner et puis compléter effectivement avec ce voilà c'est une idée parmi tant d'autres mais pourquoi pas est ce que j'aimais c'est qu'il y avait déjà les feuilles qui étaient intégrées qui est déjà intégré sur le temple prêt au centre pour coller autre chose voilà donc bah voilà donc très contente donc il y a une autre planche comme ça que j'ai malheureusement je viens de vous le dire elle était en rupture donc bah peut-être si c'est celle ci d'ailleurs ça ressemble beaucoup ça ressemble beaucoup mais ça doit être celle ci voilà donc je verrai je vais je vais déjà faire mon gabarit de grandeur de pages etc et puis donc si j'arrive à faire un joli projet je ferai un tuto je vais me faire d'abord parce que moi je vais commencer tout doucement c'est à dire à me faire un patron enfin le patron c'est en couture mais je vais dire par là un tuto un tuto pour moi déjà voir comment j'utilise les pages pas m'en rater parce que travailler si joli produit au début je n'en achetais pas parce que je me sentais pas capable là j'avoue que maintenant je prends un petit peu confiance en moi et surtout ce qui m'aide beaucoup je trouve ce sont les vidéos il ya vraiment des scrappeuses très talentueuse alors là en ce moment je suis complètement en train de alors et bon je suis resté quelques quelques jours sans faire des youtube mais là nouveau je regarde et ça donne vraiment envie de faire des créations d'albums chose que je ne faisais pas auparavant je restais vraiment sur la carterie parce que j'aimais la carterie et là je suis un peu plus dans les albums albums familiaux et puis du coup essayer j'ai des petits cadeaux à faire et faire bien sûr que l'album je pars album mais c'est mini album mais bon après c'est pour faire des cadeaux c'est sympa aussi voilà et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cette vidéo vous aura intéressé c'est bien aussi de découvrir les produits de certaines boutiques j'avais fait une vidéo sur happy little fox aussi avec de très beaux produits que je vais utiliser pour faire un mini album bébé voilà donc là j'ai pas encore les photos donc du coup je peux pas le commencer mais pour celui ci j'ai déjà les photos donc je sais je sais déjà le projet que j'ai envie de faire ça me permet aussi de bon on est comme tout le monde c'est à dire j'essaye un petit peu de me détendre et du coup j'avais plus du tout envie de scraper mais là avec ces jolis produits hop 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 allez on continue voilà j'ai assez blablaté je vous souhaite alors surtout prenez soin de vous faites attention suivez bien les gestes barrières et puis l'avantage alors après chacun fait comme il a envie l'avantage de commander c'est qu'effectivement ben on n'a pas à se mêler à la foule se mêler à la foule tout simplement bon là en ce moment les boutiques non essentielles sont fermées donc j'allais dire voilà mais c'est vrai que là ça fait plusieurs fois que je commande et je sais même pas si j'ai payé les frais de port d'ailleurs c'était offert il me semble ouais les frais de transport étaient gratuits en plus là par rapport au montant de la commande donc voilà moi je enfin ça n'engage que moi et puis chacun fait est libre mais je trouve que du coup quand les frais de port sont comment dire sont gratuits vous avez en plus un cadeau bon là je pense qu'ils le font régulièrement les cadeaux du coup je trouve que c'est quand même intéressant de choisir tranquillement chez soi et puis bon certes on parle pas de toute la même gamme de prix par rapport à d'autres boutiques que l'on connaît bien c'est pas du tout les mêmes produits c'est pas du tout la même qualité moi j'aime les deux c'est à dire que j'aime aussi aller en boutique et puis et puis regarder bon après moi mon magasin est tellement tellement fouillé tellement bazar que c'est pas toujours un plaisir on va dire mais bon de regarder un peu les produits et les papiers etc mais c'est vrai que je n'ai jamais été déçu par les commandes par correspondance voilà bon j'arrête parce que je me batte un peu trop deuxième fois deuxième rappel pour moi corinne allez je vous dis à très vite un gros bisous au revoir